Hello Sarah, petite vidéo encore un petit peu particulière aujourd'hui, puisque vidéo témoignage, toi tu es venu me contacter il n'y a pas si longtemps que ça en réalité, il y a quoi, il y a un mois et demi, deux mois peut-être ? Oui c'est ça, un mois et demi. Et je trouve que ton parcours il est pas mal, parce qu'en fait il reflète le parcours d'une personne fibro-héltique assez classique. Alors toi tu as eu des résultats assez rapidement, donc tant mieux pour toi, mais tu es vraiment dans la moyenne rapide on va dire, donc c'est aussi intéressant d'avoir un petit peu ton parcours. Donc l'idée ici c'est qu'on prenne quelques minutes pour essayer de comprendre déjà d'où tu partais quand tu es venu me consulter, ce que tu as pensé aussi peut-être de tout ce que je te disais, puisque je te disais quand même des choses qui étaient un petit peu à l'opposé de tout ce qu'on peut entendre sur la fibro-algie. Et voilà, un petit peu me raconter ton ressenti et voir où est-ce que tu en es aujourd'hui. L'objectif en fait c'est de montrer aux gens, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire au quotidien dans mon travail, que la fibro-algie ce n'est pas une fatalité, c'est incurable, parce qu'aujourd'hui personne ne comprend cette maladie et ne sait l'accompagner. Mais c'est ce que j'essaye de faire avec mon travail au quotidien, c'est de dire que oui, mais quand on arrive à viser juste, on réussit à avoir des résultats. Et il semblerait que tu sois un bon exemple. Donc peut-être déjà expliquer un petit peu comment tu en es arrivée toi à la fibromyalgie, où est-ce que tu en étais quand tu es venue me consulter ? Eh bien moi pour avoir parlé avec des gens fibromyalgiques et avoir tout fait pour essayer de comprendre cette maladie que personne ne comprend, je pense que simplement je n'ai pas écouté mon corps, j'ai avancé, 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 jusqu'à ce qu'ils me disent stop. Donc au moment où je t'ai contacté, j'étais sous traitement, donc comme beaucoup, antidépresseurs, tramadol, somnifères, j'avais tous les effets secondaires des médicaments, des médicaments pour pallier aux effets secondaires, je ne pouvais plus marcher, j'ai été alité pendant six mois. Donc j'étais dans un état plus que déplorable, et psychologiquement parce que c'est très dur à subir d'être un poids pour tout le monde, et physiquement parce que je ne pouvais plus descendre l'escalier. Là, tel que tu me vois, j'ai les cheveux qui poussent, mais je ne pouvais plus me brosser les cheveux, je ne pouvais plus lever les bras, je ne pouvais plus rien faire. Donc c'est vrai que ça a été très, très compliqué. Après, moi, j'ai suivi ce programme parce que pour avoir parlé avec des personnes, je savais que l'alimentation n'était pas mal. Après, moi, le fait d'avoir un suivi, c'est quelque chose qui vraiment m'intéressait parce que j'ai besoin d'être suivi. Oui, tout à fait. J'ai besoin d'être suivi et puis de savoir qu'on est sur le bon chemin, qu'on fait les bonnes choses, c'est des petites choses qui rassurent et qui font du bien, surtout quand on n'a plus la tête parce que je n'ai plus la tête non plus. C'est le problème aussi d'acupunologie. Là, j'essaie de me remettre dans les papiers, ça va mieux. Mais je vois bien que ça encore, ça a du mal à revenir. Mais bon, j'en suis au tout début. C'est qu'au début, c'est ça. Et justement, ce que tu disais, c'est ce que moi, je ne comprenais pas au début, mais en fait, en réalité, il y avait vraiment ce tempérament. Moi, je pense que pour faire de la chirurgie, il y a ce terrain physiologique, j'explique partout, l'encrassement, les muscles intestinales, les émonctoires. Mais il y a clairement aussi ce tempérament psychologique qui est que moi, toutes les femmes que j'accompagne, parce que j'accompagne 99% de femmes, elles ont toujours le même tempérament. Moi, ce que j'appelle, c'est des bulldozers, ça avançait toute la vie en ne s'écoutant pas, en avançant, en fonçant contre les murs, en les détruisant. Et à un moment, en fait, c'est juste que le corps, et c'est normal, ça paraît très rationnel, il pète un câble aussi, il arrête et il dit si c'est comme ça, moi, je ferai un main et il va falloir qu'on commence à régler les trucs. Et puis, le fait d'aller pas bien psychologiquement, t'enfonce encore plus. Et puis, c'est un cercle vicieux. Il faut arriver à en sortir parce que plus t'as mal, moins tu dors, moins tu dors, plus t'as mal, moins t'es bien, plus t'as mal et tu t'en sors jamais. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait le programme un peu en désespoir de cause, en me disant ce qui dit me paraît logique par rapport à tout ce que j'ai entendu, par rapport à tout ce que je me suis renseigné. Je ne peux pas me battre toute seule. Mais jamais, par contre, jamais t'as pensé, enfin, je ne crois pas qu'un jour tu puisses atteindre les résultats que là-même, en un mois et demi, t'as atteint, si ? Ou tu pensais vraiment… Honnêtement, moi, j'étais vraiment en désespoir complet parce que je voyais bien que je n'y arrivais pas. Et même au début du programme, quand ça a commencé à aller mieux, ça ne m'a pas forcément aidé au moral parce que j'avais l'énergie. En fait, mon corps et mon esprit avaient l'énergie. Et en même temps, le physique, ils ne suivaient pas. C'est-à-dire que tu te rends compte que quand même, tu as encore les douleurs, que quand même, tu n'y arrives pas. Alors, comme avant, j'ai dit, je vais le faire, je vais le faire et je me suis forcé. Et je me suis fait mal. C'est logique, en fait. Et je me dis, voilà, aujourd'hui, je force en ayant des douleurs qui sont, entre guillemets, musculaires normales. J'ai des courbatures. Et je me dis, oh là là, j'ai trop forcé hier. Mais comme je force en me faisant plaisir, finalement, ça me rappelle un bonheur. Alors qu'avant, je ne pouvais rien faire qui ne me fasse pas souffrir. Donc, tout était torture, quoi. Donc, c'est vrai que je n'imaginais pas une seule seconde en arriver là. Et je peux t'avouer, je pleure de bonheur au moins une fois par semaine en me disant, oh là là, si j'avais su avant tout ce temps perdu. Mais c'est clair. C'est pour ça aussi que je fais la vidéo, parce que j'aimerais que les gens comprennent que, oui, de toute façon, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous guérir, qu'est-ce qui va nous soigner. Et on ne sait pas si on pourra arriver à aller mieux. On est un peu désespérés, parce que l'errance médicale est qu'on est désespérés. Et effectivement, il faut tester quelque chose, parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Mais croire en plus Maxime Erné, qui est un naturopathe, alors que souvent, vous êtes allé voir des grands rhumatologues, des personnes qui ont fait 15 ans d'études, et qui vous disent que, de toute façon, il n'y aura rien à faire, et que vous êtes incurable, et que c'est comme ça, avec la fibroalgie, vous allez souffrir toute votre vie. Je pense que c'est compliqué au début de croire, même si c'est vrai que ce que je dis est assez rationnel, et c'est ce que tout le monde me dit. C'est rationnel, mais par contre, déjà, moi, je ne cherche pas à m'en débarrasser totalement, je cherche juste à améliorer mes symptômes. Moi, je dis, commencez comme ça, et après, par contre, ce que je souhaite, c'est que vous vous débarrassez totalement de la fibroalgie, parce que quand on travaille sur la cause du problème, on y arrive, quoi. Et toi, comment tu m'es connue, déjà ? Ce n'est pas quelqu'un qui est déjà passé au cabinet ? Moi, j'ai écouté les vidéos sur YouTube. Donc, clairement, je suis tombée sur les vidéos, et ça m'a parlé. Et puis, en plus de ça, j'avoue que, bon, après, moi, je suis ouverte à tout style de médecine, et je pars du principe que chacun a ses connaissances, et que chacun a sa façon de soigner. Moi, personnellement, j'ai vu des médecins qui avaient des années et des années d'expérience, qui m'ont mis sous le médicament, qui ont fait que j'ai perdu et ma tête, et mon corps, et mes jambes. Je me levais, je tremblais de telle façon que je suis allée dans le service interniste. Il me dit, mais essayez de marcher normalement, madame. J'essaie, je fais ce que je peux. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Il me dit, mais vous prenez trop de médicaments. Et oui, monsieur, c'est vous, la médecine qui me l'avait prescrit. Et grâce à vous, je suis au lit, je ne peux plus bouger. Je parle à des gens qui n'existent pas. Enfin, voilà. Je veux dire, après, chaque médecine a ses avantages, ses inconvénients. Et là, les inconvénients, je ne me serais pas acceptée en vivant sous médicament comme ça, parce que je n'étais plus moi-même, et que ça ne m'aidait pas à retrouver mon cerveau. Au-delà de mon corps, le fait de perdre un peu la tête, d'avoir un problème de mémoire à court terme, d'avoir de plus avantages qu'on m'a dit. Le fibro-brouillard, quoi. Tu n'arrives pas à connecter les informations. C'est fou. C'est fou. Les moindres phrases qu'on me dit, je ne comprends pas de quoi tu parles. Et c'est dingue. Et je te n'ai parlé hier. Ah bon ? Tu es sûre ? Je m'ai convaincu que non. Alors, c'est soit tu vis dans un monde où tu penses que tu es entouré de mythomanes qui t'aiment. Soit tu te dis, bon, ça vient peut-être de moi, il faudrait faire quelque chose. C'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui va me faire du bien quand je vais le récupérer entièrement, parce que justement, je fais partie des gens qui géraient tout. Je gérais ma maison, les enfants, le mari, le boulot, le truc, des responsabilités de partout et je n'avais aucun problème. Et là, je lis un papier et je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Voilà. Et là, en un mois, toi, tu as vu de l'évolution sur le fibre brouillard, toi, en un mois ? Alors, oui. Oui, je… Alors, bon, ce sont plein de petites choses qui font que je me félicite. Mais sur beaucoup de choses du quotidien, voilà, quand on me dit, t'as mis ça où ? Je ne passe pas 8 heures à le chercher. Quand je pars et que je pars et que je cherche quelque chose, des fois, je pars dans la pièce et je ne sais plus, en changeant de pièce, qu'est-ce que je suis allé chercher. OK. Donc, ça aussi, alors quand on ne physicifie pas, aller faire 40 allers-retours pour récupérer ta mémoire, ce n'est pas le tout, c'est mieux. Mais du coup, voilà. Mais tu vois, avant la vidéo, ça a sonné, j'ai fait deux allers-retours, j'ai cherché les clés, je les ai trouvées, je suis redescendue, j'ai ouvert au facteur. Je pense que ça aurait été trois mois en arrière, adieu le facteur, adieu le colis. Ah oui ? Tu vois, il y a des petits bonheurs. Il y a des petits bonheurs. Bien sûr. Mais voilà, après, rien n'est parfait. Et encore une fois, j'en suis à un mois et demi. Oui, c'est ça. Et j'ai déjà une chance extraordinaire d'avoir avancé si vite et de me sentir bien. Je veux dire, j'ai fait des balades, j'ai monté, descendu de l'escalier, j'ai eu des discussions avec des gens sans perdre mes mots, sans trop chercher mes mots. Il y a plein de petites choses qui sont vraiment, pour moi, exceptionnelles. J'arrive à me coiffer. En vrai, là, tu as une vie à peu près normale par rapport à l'entourage. Toi, tu dois encore ressentir qu'il y a un peu de douleur diffuse parce que tu remets la machine en route. C'est-à-dire que maintenant, tu refais beaucoup plus que ce que tu faisais avant. Exactement. Mais ce n'est pas des douleurs, en vrai. C'est des courbatures. Oui, c'est des courbatures. Parce que tu n'avais plus l'habitude de faire tout ça. Oui, j'ai forcé à cet endroit-là. Je suis quand même sortie de six mois à l'été. Six mois à l'été, pas bon du tout. Je ne me levais plus. Au niveau musculaire, j'ai perdu beaucoup aussi. Il est normal que mon corps y réagisse. Mais je sens bien que je ne me lève pas avec 42 fièvres en état grippal. Je me lève. Et quand je force, je dis, oui, j'ai trop forcé. Oui, c'est ça. Donc, c'est super, quelque part. C'est des douleurs qui t'apportent du bonheur. Donc, c'est bien. Oui, parce que vu de là où tu pars et de là où vous partez quand vous êtes fibromagique, vous partez de tellement loin, en fait, que des choses qui sont en fait… Parce que nous, moi, je ne m'en rends pas compte, mais typiquement, le sommeil, pour tout le monde, tu te réveilles le matin, tu es en forme, c'est normal. Mais qu'est-ce que ça a de la valeur ? Toi, je pense que quand tu te réveilles maintenant, tu sais ce que c'est d'avoir un sommeil pas réparateur. Et donc, rien que ça, le matin, quand tu te réveilles, je pense que c'est un truc… Ta journée, elle est belle, quoi. Mais je crois que ce n'est même pas… Je sais ce que c'est d'avoir un sommeil pas réparateur. C'est-à-dire que moi, je dormais 12 heures, je me levais, j'étais morte. J'allais chez le docteur, j'avais 10 de tension. Et je partais bosser avec la minerve et la telle. Oui, c'est vrai, ça. Parce qu'on ne se laisse pas faire. Ce n'est pas grave, il faut garder sa vie. On ne va pas se laisser emmerder par une maladie. C'est ça. En fait, si, parce que tu n'es pas bien. Et là, en fait, je découvre ce que c'est d'être normal. C'est autre chose. C'est-à-dire que là, je regarde ma copine. Je me dis, mais t'es comme ça le matin ? Et là, on me dit, mais tu ronfles la nuit. Moi, je n'ai jamais ronflé. Si, si, tu ronfles. Ah ben oui, je ronfle. J'ai ronflé. Je me suis levé, les yeux gonflés par le sommeil. J'ai dormi, mais juste normal. Et je me suis levé. J'ai dit, waouh, j'ai dormi, quoi. Donc, c'est assez incroyable. Et puis, alors, le plus incroyable pour moi, c'est de retrouver la sensation de la vraie fatigue. Oui. Et puis, la fatigue chronique. Je crois que c'est ça. Oui. Je crois que c'est ça. En fait, être fatigué toute la journée et se coucher d'épuisement, c'est la chose qui est très difficile. Mais qu'on vit au quotidien, on s'y habitue tellement à la douleur. C'est horrible. On s'habitue aux mauvaises choses. Et je t'avouerai que moi, je savoure chaque truc. Parce que là, je vois que je me couche. Et en me mettant dans mon lit, déjà, je n'ai pas de douleur de peau. Je n'ai pas de trempe. Et je fais des câlins dans mon lit. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien dans le lit. En fait, on a envie. Le sommeil nous appelle. On ferme les yeux. On a ce sommeil qui vient tout doucement, mais qui est apaisant. Alors qu'avant, on n'en pouvait plus. On n'arrivait pas à dormir. La douleur nous réveillait. J'avais des crampes. Je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais plus bouger la nuit. Enfin, en fait, c'est en voyant la normalité aujourd'hui. Et encore, j'ai conscience de ne pas y être entièrement. Je me rends compte de toutes les difficultés que j'affrontais au quotidien. Et finalement, je me trouve formidable d'avoir affronté tout ça. Et en même temps, bête de ne pas avoir fait ça avant. Tellement que j'étais impuissante et tellement que je ne pouvais pas savoir. C'est aussi pour ça que j'accepte de faire ce témoignage. Parce que je sais à quel point ça peut apporter aux autres. Soyez tous comme moi. Vivez heureux. Fais un sommeil normal. Réveillez de bonne humeur. Et toi, par exemple, maintenant, l'énergie. Parce que toi, tu as récupéré de l'énergie rapidement. Je me rappelle, pendant le coaching, justement, tu m'as envoyé des messages. J'ai trop d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire ? Tu n'arrives pas à dormir ? Qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que… Dis-moi quoi faire. Je fais tout. Je peux… Il faut que je bouge. Il faut que je bouge. S'en faire mal. Et là, je dis non. On y va tranquille. On avance. Ne t'inquiète pas. Tu avais tellement raison. Maintenant, mon corps, il comprend ce que c'est. L'effort, il ne souffre pas. En fait, quand j'ai forcé et que je t'ai appelé, j'ai dit, j'ai forcé, mais je ne comprends pas. Je me suis fait mal. Tu m'as dit, c'est trop tôt. Mais je dis, mais pourquoi ça ne peut pas suivre ? Et oui, parce que l'énergie, elle vient avant le corps. C'est normal. Mais oui, j'ai retrouvé beaucoup d'énergie. Quand on est fibroalgiique, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on est devenu fibroalgiique. C'est des années, voire des dizaines d'années pour arriver à cette situation. Moi, ce que je vois à chaque fois, c'est que dès qu'on commence à avoir un peu plus d'énergie, un point de douleur, là, il y a tout le monde qui veut faire tout et n'importe quoi. On commence à déménager sa maison, à tout nettoyer, à faire tout et n'importe quoi. Et à chaque fois, je dis, vous faites ce que vous voulez. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais juste, ça ne sert pas à grand-chose, à part vous faire plaisir. Parce que c'est vrai qu'on essaie de récupérer le temps perdu. On essaie de faire des choses parce qu'ils s'embêtent. Normalement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais le contre-coup… Mais après, il y a un contre-coup au début, puisque là, on est en train de partir de zéro à mille. Ça fait beaucoup. Donc, le lendemain, il coûte cher souvent. Après, moi, je dis, c'est à vous de jauger ce que vous préférez. Je n'ai pas échappé. Moi, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, si tu veux te faire mal, c'est ton choix. Mais si tu attends un peu, tu feras la même chose sans te faire mal. Mais l'impatience, l'impatience. Je pense que j'ai passé tellement d'années en souffrance. Moi, je me souviens avoir visité Paris sans pouvoir bouger les bras, en marchant, en souffrant au niveau de ma peau, au niveau de tout. J'étais tellement en douleur. Je me souviens des moments où j'étais tellement mal que si mon mari, il arrêtait de me masser les pieds, je hurlais, je me réveillais. Donc, si tu veux, dans ces moments-là, tu essaies de vivre avec la douleur. Et là, quand tu t'aperçois que la douleur n'est plus là, c'est fou. Et toi, tu as envie de sauter à l'élastique. Alors, ce n'est pas grave, tu as une jambe. Une jambe, tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas grave, l'autre, elle marche. C'est ça. Et c'est le tempérament qu'on a toutes, je pense. Toutes et tous, parce qu'il y a quand même des hommes fibromialistes. Il y a des hommes aussi, oui. Mais je pense que si on s'était écouté un peu plus et qu'on avait arrêté à temps, on n'aurait pas forcément pu se soigner vraiment. Parce qu'on serait resté avec cette douleur latente. Et on aurait continué. Donc, je pense que c'est cet esprit battant qui fait qu'on va jusqu'au bout de la douleur, jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus pouvoir éventuellement se relever. Et là, en assurance, moi, ça a été ma solution. Et moi, c'est marrant. C'est marrant, tu vois, parce que moi, j'ai décidé de me spécialiser mon cabinet sur la fibromyalgie, un peu par le fruit du hasard. Avant, je n'accompagnais que des personnes allergiques. J'ai une personne, un jour, qui me contacte pour de la fibromyalgie. Je me rends compte que cette maladie, genre, elle est incroyablement compliquée, handicapante professionnellement, personnellement, et que personne ne fait quelque chose là-dessus. Et bizarrement, le challenge me plaît. Et je me dis, mais il faut faire quelque chose, quoi. Et en fait, maintenant, là, depuis quelques semaines, avec tout le retour des personnes que j'ai accompagnées, je me dis, mais c'est marrant parce que quand même, je me retrouve un petit peu dans la personnalité des personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que moi, je fonctionne un peu comme un bulldozer. C'est-à-dire que j'y vais toujours par la force aussi. Toujours. C'est-à-dire qu'il y a un problème, je veux le foncer tout droit dessus, etc. Et c'est bizarre, en fait, parce que je me retrouve très bien dans toutes les personnes que j'accompagne. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais en tout cas… Je pense que c'est un peu tout parce que, tu vois, moi, regarde, quand j'ai fait les tests et tout ça et qu'on m'a fait remplir des questionnaires, ils ne savaient même pas si j'avais Elner dans l'os, la maladie de Lyme, la fibromyalgie, tellement j'avais tous les symptômes. Et en remplissant les questionnaires, je m'aperçois que j'avais tous les symptômes. Mais en fait, je pense… Je pars d'un principe simple qui est le suivant. Je pense que quand on souffre de douleurs chroniques, de maladies chroniques ou de problèmes qui nous posent un problème au quotidien, qui nous forcent à lutter contre ça, on est forcément débattant. Oui, c'est ça. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de se forger quelque chose et qui dit, voilà, mets-toi des œillards et avance parce que tu ne peux pas te laisser faire parce que c'est ça où tu te laisses aller complètement. Et tu ne peux pas te laisser aller complètement. Donc, on a tous un peu ce côté-là, je pense. L'un entraîne l'autre et l'autre entraîne l'autre. C'est-à-dire que quand tu as un peu mal, tu ne t'arrêtes pas, tu forces et après, tu ne t'arrêtes plus. Mais c'est pour ça que ce qu'on dit, qu'il y en a qui disent que la chirurgie, c'est une maladie de fainéant, moi, je ne peux pas le voir. C'est-à-dire que je ne peux pas le comprendre, ça. C'est-à-dire que ça, quoi qu'il y a des personnes que j'accompagne, dès qu'il y a 5% de mieux, ils sont en train de faire un marathon. Donc, ce n'est pas possible. C'est des fainéants qui font beaucoup de choses quand même. C'est ça. C'est encore une fois les quelques pourcents de personnes malfaisantes qui se servent de la fibromyalgie, puisqu'elle n'est pas médicalement, entre guillemets, prouvable. Il n'y a rien qui peut te dire que tu es fibromyalgique. Donc, c'est facile de dire, comme le mal au dos, les migraines et tout un tas de maladies. Oui, il y a des fainéants qui se servent de la fibromyalgie. Mais les fibromyalgiques, eux, sont loin d'être fainéants. Et c'est facile quand on ne sait pas définir qu'est-ce qu'a la personne de lui dire tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est la facilité. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette formule de coaching ? C'est-à-dire que moi, je ne propose pas de consultation toute seule. C'est vraiment un accompagnement minimum de un mois. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Parce que tu as vécu concrètement, on a travaillé ensemble 30 jours. On a fait une consultation, tu étais 30 jours, on discutait par tchat tous les jours. Comment tu as vécu, toi, cette expérience ? Est-ce que tu as trouvé que j'étais trop intrusif, que j'étais trop présent ? Est-ce que tu as trouvé que je n'étais pas assez présent ? Comment tu as vécu le truc, toi, pendant un mois ? Alors, moi, par rapport à moi, j'étais parfait. Parce qu'en fait, à un moment donné, je n'osais même pas, je ne savais pas trop quoi te demander. Oui, c'est vrai, la question, on était idiotes. Et tu m'as dit, mais va dans les magasins, fais des photos de tout, je te dirais. Oui, c'est vrai, on a fait une première semaine, le début de la deuxième semaine. Je ne t'ai pas engueulé, mais je t'ai dit, non, mais il faut me donner le plus d'informations possible. Il faut m'envoyer les photos de tout ce que tu manges, les compositions. Va au supermarché, trouve des trucs qui t'intéressent, envoie-moi les photos. Et tu me disais, ah bon, mais je peux faire ça ? Mais je vais t'envoyer 150 photos, je vais t'harceler. Et je dis là, mais oui, on est là un mois pour bosser, pour faire bouger les choses. Donc, il faut y aller. Tu vas dire, ok, d'accord. Donc, c'est ça. Et du coup, je ne me suis pas gênée à le faire. Après, c'est le tempérament que j'ai aussi, tu vois. Je n'aime pas embêter trop les gens. Et après, oui, moi, j'ai trouvé bien parce que justement, ce côté tchat fait que tu peux à toute heure. Et Dieu sait que moi, je suis un peu noctambule à un moment donné. Envoyer des messages et tout ça. C'est important. Ça a été très important pour moi parce que quand on suit quelque chose et quand on fait quelque chose pour aller mieux, et encore mieux quand ça marche, et comme moi, ça a marché assez rapidement, j'avais vraiment cette véritable peur de perdre la progression et de me tromper. Et de ne pas faire ce qu'il fallait et de re-régresser. Je ne voulais surtout pas, surtout pas, régresser. Donc, moi, je l'ai tellement bien vécu, le coaching des mois, qu'il a fallu que je me fasse violence et que j'ai confiance en moi et aux armes que tu m'avais données parce qu'on est accompagné par le cahier. Il y a tout un tas de choses qui font que les outils, tu peux t'en servir même seul. C'est ça. Donc, voilà. C'est l'objectif. Financièrement, ne pouvant pas suivre beaucoup plus du programme, j'étais bien contente d'avoir tous ces supports-là. Donc, je pense que même pour un mois, c'est très bien accompagné. Simplement, il faut avoir la confiance en soi de se dire, je vais arriver tout seul. On y arrive. Tu as tout ce qu'il te faut. Et puis, après, t'es mignon, regarde, on s'est rappelé. Je t'ai dit, regarde, j'ai dormi maintenant. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, on envoie les questions et il n'y a pas de souci. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est… Ça a été un bon soutien parce qu'on découvre des choses. Alors, moi, au niveau de l'alimentation, au niveau de mon fonctionnement, je me retrouve complètement. « Ah oui, je me retrouve complètement. Je ne me reconnais plus. » Donc, c'est vraiment des questions que je me pose parce que la moindre chose qui change, je ne veux pas que ce soit un mauvais signe. Oui, c'est vrai que tu me poses à chaque fois des questions. « Et ça, c'est normal ? » « Oui, ça va aller. » « Que la santé va arriver grâce à une pilule magique. » Et moi, ce que je dis, c'est que ça n'existe pas de pilule magique. Même, il n'y a pas de plante miraculeuse. Et que c'est juste en comprenant comment fonctionne son corps qu'on va réussir à vérifier qu'en fait, si le corps fait ses symptômes, c'est qu'il y a un problème. Et toi, typiquement, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a rééquilibré ton corps. On a travaillé sur ta muqueuse intestinale. Tu as une alimentation qui te convient, toi, personnellement, parce que l'alimentation que tu as aujourd'hui ne convient pas à tout le monde. Mais pour toi, en ce moment, pour faire bouger les choses, c'est comme ça. Tes émonctoires, on les a réactivés, etc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Petit à petit, on voit que ça fonctionne de mieux en mieux. Typiquement, je me rappelle, tu avais des problèmes intestinaux, c'était compliqué, les digestions, etc. Maintenant, c'est redoubler dans l'ordre. Et ça, c'est magique. Et même, limite, mon corps, il me guide. C'est là que je me dis, je me suis pas entendue. C'est-à-dire que maintenant, quand je fais des écarts, je mange et c'est lourd, la digestion. Tu le sens, oui. Mon Dieu que c'est lourd. Mais c'est très bien. Mon corps, il me dit, mais pourquoi tu as fait ça ? Et mon cerveau, il me dit, c'était bon quand même, mais tu n'aurais pas dû. Exactement. Et donc, c'est à toi de trouver… Je ne ressens plus les mêmes besoins. Exactement. Je ne ressens plus la même chose. Et ça, c'est bien parce que c'est à toi maintenant. Et moi, c'est ce que je cherche à faire avec mon coaching, c'est de dire, il n'y a pas besoin de moi, en fait, en réalité. On a fait bouger les choses. Je vous ai fait monter en compétence. Vous avez compris comment fonctionne votre corps. Vous avez pu le vérifier. Et maintenant, toi, tu as cette chose que peu de personnes ont aujourd'hui. C'est-à-dire que tu comprends le fonctionnement et tu comprends quand tu as une mauvaise digestion, tu le sens, tu le ressens. Et donc, tu sais ce que ça a comme coût. Et très bien. Et après, c'est à toi de décider ce que tu en fais. Est-ce que je peux me faire plaisir en mangeant ça, je ne sais pas, avec une soirée avec des amis et avoir une mauvaise digestion parce que ça me fait plaisir et comprendre, en fait, tout ce qui a un coût pour ton corps ou pas. Et tu le vois aussi, je pense, c'est que clairement, ça te fait plaisir. Maintenant, vu que tu sais comment fonctionne ton corps, ton alimentation, tes machins, tu te diriges plus vers ça puisque ça te fait plaisir, ça te donne plus d'énergie. Je pense, non ? Comment tu le vois ? C'est-à-dire qu'avant, j'étais tellement mal dans mon corps et tellement en douleur que j'avais la nourriture, entre guillemets, comme réconfort. Oui, c'est ça. Et c'est clair que je mangeais des choses juste parce que ça me faisait du bien au moral. Oui, mais c'est normal. Et en fait, maintenant, ce qui me fait du bien au moral, c'est de ne pas manger ces choses-là parce que je sais que je ne vais pas bien quand je les mange. Oui, c'est ça. Je sais que je vais avoir la digestion difficile et je sais que ça va être lourd et que je ne vais après pas être bien. Donc, mon bonheur à moi, maintenant, c'est de m'alimenter correctement et d'écouter mon corps. Je vais te dire, je suis allée en fête foraine, il y avait des churros au Nutella. C'est bon, ça ? Oui, mais non. Je ne vais pas faire un écart pour un churros. Genre, on n'a pas besoin des churros. On ne va pas rester à côté de toi, te donner envie. Et moi, je le regardais, je fais non, non. Moi, j'ai fait des autotamponnes. J'ai marché, je suis en train de danser. Je n'ai pas besoin de churros. Et c'est marrant, tu vois. C'est marrant parce que... Allô ? Alors, moi, je suis en train de... Je t'ai perdu au niveau du son. Là, ça lag. Allô ? Alors, attends. Je t'entends moins. Attends, j'arrête la vidéo pour voir si on va avoir un meilleur son. Parce que là, pour l'instant, tu as une mauvaise connexion. Moi, je vais arrêter ma vidéo aussi. Toi. Allô ? Oui. Il y a une mauvaise connexion. Je t'entendais très mal. Le son, on n'a pas compris ce que tu disais. Est-ce que tu peux parler pour me dire si ça marche ? Oui, je peux parler. Je t'entends. OK. En fait, je crois que c'est ma connexion qui est à moi mauvaise. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre ? Je ne sais plus. Est-ce que tu as des choses à dire, toi, Sarah, en plus ? Eh bien, en plus, pourvu que ça dure, je vais faire tout ce qu'il faut. De toute façon, je vais trouver une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'écouter mon corps, une nouvelle façon de m'occuper de moi. Et la seule chose que je dirais, c'est que tu dis qu'il n'y a pas de médicament miracle, mais je pense que oui. Je pense que oui, le médicament miracle, c'est nous-mêmes. Oui, clairement. Je pense que clairement, le médicament, c'est nous. Et la molécule qu'il nous faut, c'est toi. Parce que tu nous apportes les connaissances. Oui, parce que tu nous apportes les connaissances. Et de là, après, on n'a plus qu'à s'écouter. C'est ça. C'est ça. Ah, j'ai un super mauvais son. Là, j'ai un Internet qui ne fonctionne pas très bien du tout. Donc, encore une fois, là, ça ne marche pas ce que tu es en train de dire, Sarah. Est-ce que tu m'entends, Sarah ? Oui, je t'entends. Je te vois. Ah, c'était sorti. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on en est au niveau de l'enregistrement et tout. Bon, on verra. Qu'est-ce qu'il y a, quoi que ce soit au niveau de l'enregistrement ou quoi que tu veux qu'on refasse un bout, on refasse un bout. On verra. Il n'y a pas de souci, je suis là pour toi. Ça marche, ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tout. On va dire au revoir à tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci, en tout cas, Sarah, pour ton témoignage. On se reprend. Merci à toi. J'arrête l'enregistrement pour les autres et on reste ensemble, OK ? OK, Pat. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde.